Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, M. André Moutard, gouverneur-même de l'Inciata, président des élus locaux de la FNC, M. Dramey, notre ami et frère, président de l'association de maire de l'Inée, chers collègues, chers amis, chers partenaires, notre collègue Amourgué vient au nom de la population du Nord et de la population de Dakar que vous souhaitez une bonne heureuse année. Je voudrais m'y associer et lui dire qu'il parlait un autre nom à tous. Donc dire, chers collègues et à vous tous, que la ville de Dakar, les populations de Dakar sont heureuses de vous recevoir en cette occasion importante dans la vie de la gouvernance locale dans notre pays et de notre pays. Il y a cinq ans, nous accueillions ici les élus locaux du Sénégal pour former notre bureau SOTA. Aujourd'hui, beaucoup de nos collègues ne sont plus là. Certains parce que le décret divin est sorti, il est descendu. D'autres parce qu'ils ont décidé de ne plus se présenter. D'autres enfin parce que la règle des suffrages a fait son oeuvre. Mais mère, un jour, mère pour toujours, à ses collègues, nous voulons rendre hommage à toutes et à tous. Dire à nos collègues qui viennent d'arriver que la fonction de mère est un sacerdoce qui interpelle, qui induit beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi nous nous réjouissons qu'aujourd'hui nous célébrions l'oeuvre de Néopold Sédar Ségorne qui, comme l'a rappelé notre collègue Atty Gueye, a initié la loi de la décentralisation. C'était le président Abidou, illustre continuateur de cette belle oeuvre qui a aussi approfondi, amplifié la politique de décentralisation dans notre pays. Et 1996 a été une étape importante dans la mise en oeuvre de la politique de décentralisation dans notre pays. C'était enfin le président Abidou qui, pendant 12 ans, a conduit avec nous un processus de réflexion pour l'autonomisation et l'émancipation des collectes locales de notre pays à travers une réflexion ardue et approfondie sur le financement des collectes locales. Aujourd'hui, chers collègues, nous vivons l'acte 3. L'acte 3 est une étape essentielle dans la gouvernance locale de notre pays. Notre collègue Atty l'a rappelé il s'agit pour cette loi européenne de notre pays de consolider, d'approfondir ce que nous avons aujourd'hui, mais surtout d'ouvrir de l'éveil voie ce dont nous nous réjouissons. Je voudrais ici dire que le défi qui nous attend concerne trois questions essentielles pour le devenir de la gouvernance locale. Il s'agit du financement de nos collectes locales, il s'agit de la consolidation du dialogue politique, il s'agit enfin de régler le statut de l'élu local. Et tout ceci devrait être porté par notre association de l'AMS qui est passée avec la croix de 157 membres à 600 membres. Cet AMS que nous avions construit, consolidé en 2009 dans le rassemblement et l'unité a eu à bénéficier de l'action, bénéfique, excusez la répétition, mais efficace d'un des nôtres de notre collègue Abdelay Baldey qui a été un excellent grand président parce qu'il a su rassembler l'AMS qui est une association diverse, plurielle, par les horizons, par les profils, par nos aspirations. Je voudrais ici à votre nom à tous dire que Abdelay Baldey a été un grand président, un excellent président, de l'Assemblée. Il y a toujours un grand président et un grand président de l'Assemblée de Générosité à chaque fois qu'il a fallu sur le plan national et sur le plan international. Donc Abdelay Baldey soyez fiers de ce que vous avez fait et de ce que vous avez fait. Monsieur le Premier ministre, la gouvernance locale est aujourd'hui de mise. Tous les acteurs admettent que le développement pour être efficace sera local ou ne sera pas. Le monde est aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 60% de la richesse mondiale est produite par les villes et dans les villes. On ne peut pas ignorer ce qui construit cette richesse. C'est la raison pour la guerre. que ce soit au niveau des Nations Unies avec ces Générosité, que ce soit au niveau de la Vente mondiale avec ces Générosité, les collectes locales sont désormais pris comme des partenaires avec la SACFORCE. Autour du SACFORCE, les Nations Unies, nous sommes en train de préparer le sommet de Paris sur l'environnement et Habitat 3. C'est pour dire que le monde entier a compris que pour agir efficacement pour le développement, il faudra agir local. Nous sommes heureux que notre pays l'ait conduit. Nous sommes heureux que nos autorités aient décidé de s'investir dans cette loi. C'est la raison pour laquelle nous nourrissons beaucoup d'espoir quant à l'issue de nos assises d'aujourd'hui. Et je voudrais enfin vous terminer au nom de nos collègues d'AFIT ici présents, vous demandez d'être notre interprète puisqu'à l'issue des réunions du comité exécutif de CGNUAL et du comité pan-africain, il m'a été demandé de transmettre au président Makislam les remerciements des collègues locales africaines. Il a eu en 2012 apporté une remandication essentielle qui consistait à assurer la représentation des autorités locales africaines au niveau de l'Union africaine. Au terme d'un portage politique apprécié, l'Union africaine a aujourd'hui adopté la Charte de la décentralisation et le comité des collègues de la Charte. Dites-nous mes collègues de la Charte puisque c'est lui qui l'a fait et je me donnais de le transmettre. En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre participation. applaudissements Merci.